Tout ça pour dire qu'elle avait une grosse p***** sale et du p***** qui sortait du r*****. Depuis ce temps-là, je p***** du p*****. Merci. Hey, Mike Ward, bienvenue dans le garelle. Merci, merci. Hey, cette semaine, moi j'aimerais ça que mes chienneries aident le monde. Moi, c'est un petit peu ça mon plan d'envie. C'est que moi j'aime ça chier sur le monde. Puis maman, ils fassent de l'engrais, puis après ils poussent une belle flore. Oui, c'est beau, mais c'est qui eux autres? Je pensais qu'ils ne sont pas avec toi. Non. Ok, c'est beau. Mais c'est la saison des handicapés, ils en poussent partout de 5 ans. Ok, grâce à ton engrais. Oui, c'est l'engrais. Non, ça c'est deux gars que je connais. Ah, que tu les connais. Oui, oui, oui. Non, ça c'est Sébastien et lui c'est Alain. Je les ai rencontrés sur Internet. Ah oui, ok. Ah oui, ils m'ont fait à croire qu'ils étaient des filles de 13 ans. Puis là, moi... Non. Sébastien... Sébastien, je l'ai rencontré sur Internet. Il y a besoin d'aide, c'est que l'année passée, j'avais aidé Alain à s'acheter ce petit bras-là. Le petit bras-là qui s'en va vers la bière. Et ça, il est vraiment drôle. C'est... L'année passée, quand j'avais demandé qu'est-ce qu'il voulait faire avec ce bras-là, qu'est-ce qu'il m'avait répondu? Moi, je voulais juste passer le doigt à ta blonde, Mike. Bon. Moi, je suis pas obligé d'être là. Oui, oui, reste là, reste là. Mais là, je voulais aider Sébastien... Ok. À passer le doigt à vous. Non, non. Non, mais je voulais l'aider à acheter un bras de main. Parce que là, ça coûte combien, un bras de main? C'est quoi t'as dit? 35 000. Ok. Excuse, parce que je comprends pas, il y a un... t'as comme un accent. On dirait. Je pense que c'est... Non, il vile la vôtre. Non, mais ça coûte 35 000 piastres. T'as déjà ramassé, genre... Deux mille... Deux mille... Fait que là, il manque, genre, une trentaine de mille. Puis moi, ça me prendrait une calculatrice. Oui, ça c'est ça. En gros. En gros. Mais, puis ça, qu'est-ce que tu ferais avec ça, si t'avais ça? Boire. Tu pourrais boire, moi, c'est vrai. Tu sais, il pourrait boire, il pourrait se raser, tu sais... Puis il pourrait boire? Non, mais, tu sais, il se raser parce que sinon, avec ça, lui, il peut se raser. Sans ça, il essaie de se raser. Tu sais, il va passer... Bon, oui. Il va passer trois semaines dans les soins intensifs, là. Ça va, tu sais. Mais regarde comment, vois-tu, il est capable de boire. Moi, mon plan, là, je vais vous le dire tout de suite, c'est... J'aimerais transformer tous les handicapés en alcooliques. Que ça, ça va être fait. Ma job va être faite. Mais il n'est pas de vrai. C'est quelque chose qui coûte très cher. Ça peut changer sa vie. Sébastienlepage.com... Parce qu'on peut faire des dons, là. Oui, faire des dons, oui. Parce que c'est vrai que tu vas avoir un bras. Oui, oui. C'est pour ça que je l'amise. C'est pas le cas, là. C'est pas le mot. Non, 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 non. Non, non, non. Tu nous ferais, puis tu dédouanes en faisant une vraie bonne action. Très fort, ma. Très fort. Mais Sébastienlepage.com... Vous allez sur mon Facebook, sur le Facebook d'un gars de soir, sur ton Facebook. On va tous mettre des liens, là. Je t'apprends. Il va falloir tu mets des liens. Mais c'est pas grave, oui. Sébastienlepage.com. Donnez généreusement. Tu donnes 5 piastres, 10 piastres, 22 000. Peu importe. Puis tu sais, le monde chiotte souvent. Le monde dit, ah, les fans d'un gars de soir, c'est des cabochons, ils sont vulgaires. Mais au moins, ils pourront pas dire qu'on n'est pas généreux. Hey, Mike Ward, Mike Ward. Comme disait souvent Bernard de Rome, sur quoi tu verge mon gros étron aujourd'hui? Mais je veux commencer en remerciant ton public et M. Moustache et tout le monde. Non, mais tu sais, j'avais demandé aux gens d'envoyer de l'argent pour Sébastien Lepage, qui a de la paralysie cérébrale, pour s'acheter son bras. Il avait besoin de 35 000. Il a eu son 35 000. Yes! Fait que merci beaucoup. Oui, oui, oui. Merci. Puis moi, je voulais... Ma star paye un cerveau à Mercier. Je voulais, cette semaine, je voulais parler... J'ai vu un documentaire sur Internet. Puis c'était bien drôle parce que c'était la première fois que je voyais un film sur Internet qu'il n'y avait pas des madames avec des gros totons refaites. Oui. Puis là, j'étais tout mêlé. Moi, j'ai écouté ça jusqu'à la fin. Puis il n'y a personne qui s'est fait venir dans la face. Mais pareil, j'ai appris... Internet, les traditions se perdent. J'ai appris plein d'affaires. C'était un documentaire sur les compagnies pharmaceutiques. Puis là, tu sais, les compagnies pharmaceutiques, elles ont de mauvaises images. Puis là, je parle des compagnies américaines. Tu sais, pas... Les compagnies québécoises font sûrement la même affaire, mais je me protège en disant que c'est les compagnies américaines. Tu sais, comme ça, je n'aurai pas de mise en demeure. Ah ben oui, parce que c'est important de ça. Oui. Mais les compagnies américaines, qu'est-ce qui me fait capoter? C'est leur pub. Tu sais, les pubs, ils parlent tout le temps des symptômes que tu as ou que tu pourrais avoir. Puis c'est tellement vague qu'on dirait que je les ai toutes. Tu sais, ça commence... Oui, c'est vrai. Ça commence... Avez-vous des crampes abdominales? Puis là, tu es comme... Bien oui, pas là, mais tu sais, quand je fais des setups, j'ai... Ça commence. Ça chauffe. Puis tu sais, je ne fais pas de setup, mais en 2002, quand j'en avais fait quatre... Ça chauffait. Ça chauffait. J'avais mal. Puis là, ils sont comme... Est-ce que vous avez des ballonnements? Puis là, tu es comme... Bien oui, je suis... Moi, je pensais que j'étais juste gras, mais ça a l'air... Je suis ballonné. Puis là, c'est... Est-ce que vous êtes confus? Puis là, je fais comme... Bien oui, je suis mêlé au bout. Puis là, tu sais, je pense... Je suis ballonné. Je suis-tu malade? C'est quoi, ma maladie? Puis ça finit tout le temps avec quelque chose. J'envoie souffrir sûrement de SPM. Puis là, tu es comme... OK, bon. Hé, Monique, appelle mon boss. Il dit, je ne rentre pas travailler parce que je suis menstrué. Tu sais, il y a... Moi, qu'est-ce qui me fait... Le plus, une affaire que je trouve pas correcte, c'est qu'on dirait qu'ils trouvent plus de remède à rien. Tu sais, c'est quoi la dernière maladie qu'ils ont guéri? C'était l'iscorbule. Ma cendre. Tu sais, c'est... Moi, j'avais un gag dans mon premier show sur le fait que je suis diabétique. Puis en 1921, ils ont découvert l'insuline. En 2011, c'est encore la même affaire, là. C'est l'insuline. Ça n'a pas changé en 90 ans. Puis la raison pour laquelle ça ne change pas, c'est que la compagnie qui fait de l'insuline fait un produit. Ça fait qu'ils font 6 milliards par année avec un produit. Ça fait que toi, tu trouves un remède. C'est comme si tu venais voler 6 milliards à compagnie. Tu sais, moi, tu me voles 1000 piastres. Je vais te crisser une volée. Imagine que je fasse à quelqu'un qui me vole 6 milliards. Tu sais, je le tue. Je le tue. J'engage quelqu'un pour le réanimer. Puis je le tue une deuxième fois. Ça fait que le documentaire s'appelle Maladie à vendre. C'est sur... Ça va être sur mon Facebook. C'est sur Dailymotion. Ça vaut vraiment la peine. Bien, merci, Mike. Comme ta blonde te le dit souvent, je l'aurais pris encore un peu plus. Hé! Là, nous autres, on s'en va faire une pause. Mais après la pause, reste là. Parce que moi, je m'en vais m'asseoir dans le public. Puis je vais parler au fatigant, M. Moustache. Il n'arrête pas de crier, de me gueuler après. On va savoir ce qu'est ce qu'on a dans ce petit problème. Dans deux minutes. Ouais, on me laisse la place. Bien, c'est toi, M. Moustache. Non seulement, il est fatigant. Il est cave en plus. Dans deux minutes. Salut, Jean-François. Salut, Mike. Cette semaine, je vais t'aider à aller chercher le public des personnes âgées. OK, ouais. Parce qu'on ne se le cachera pas, depuis que tu n'es plus sur Virginie, tu les as perdues. Parce que c'est eux autres quand même. Le monde qui écoute Virginie, c'est les personnes âgées. Puis le monde qui a perdu leur télécommande. Non, mais cette semaine, écoute, je vais t'aider à aller chercher les personnes âgées. Puis tu sais qu'est-ce qu'ils aiment les vieux? Du manger mou. Oui, ça, c'est méchant, mais c'est pas complètement faux. Fait que là, toi, le matin, pour attirer les vieux, il faudrait que tu te mettes un peu de patates pilées en arrière des oreilles. Ah, comme ceux qui se mettent de l'urine de femelle de chevreuil pour attirer le chevreuil? Ah, c'est pour ça. La chasse, là? Ok, moi, quand j'étais petit, mon oncle-là disait «Mets-toi de l'urine sur le chest », moi, je pensais que c'était parce que c'était un vieux cochon. Puis les photos qu'il prenaient de moi, tout neul dans le bain, c'était pour la chasse, ça aussi. Je peux pas t'aider là-dessus vraiment, Mike. Ok, mais en tout cas, regarde, tu sais, les vieux, ils ont peur de tout. Puis toi, il faudrait que tu leur montres que t'es plus fort que n'importe qui. Il faudrait que tu te promènes tout le temps avec une matraque, puis tu leur dises que s'il y a un maniaque qui les attaque, toi, t'es capable de les défendre. Quelqu'un que je pourrais faire «Hey, moi, je suis plus fort que n'importe quel maniaque! » Ça, ça rassurait les petits vieux. Oui, peut-être que... peut-être que non. Mais si t'avais des patates pilées en arrière des oreilles, peut-être que ça marcherait. Mais il faut pas que t'aies de l'air trop confiant. Tu sais, parce que au Québec, dans le showbiz, on aime ça le monde qui ont de l'air des victimes. Ah oui, au Québec, on aime ça les victimes. Les victimes, là, ça pogne au bout. Tu sais, un gars un peu laid, avec un peu de talent, de la maladie dans la famille, le monde vient de te tremper. Ça fait qu'il faudrait trouver une maladie pour te rendre plus humain. Ah oui, je pourrais dire que j'ai le cancer, là. Je ferais pitié, moi, tu sais, si j'avais le cancer, puis... Ouais, non, tu pourrais... c'est sûr que tu pourrais dire ça. C'est sûr, hein? Non, c'est juste... regarde, moi, ma mère, elle est morte du cancer, ça fait que des jokes sur le cancer... Regarde, ça doit être drôle, là. T'as le droit d'en faire. Ah non, mais je m'excuse, là. Je le savais pas, mec, là. Hé, là, je me sens mal, là. J'ai le goût d'acheter des billets de ton show, ton dévite... Ah, mon tamarnat! Je t'avais dit que ça marchait. Alors, regarde, moi, depuis que j'utilise la game de la victime, là, je roule en malade. Hé, je gagne plus de 6 000 $ par année. 6 000 $, mec, c'est un salaire d'accès. Ah non, Femme Gaillard! Parce que j'ai des étiquettes à vendre, tu sais, puis un attardé qui sait pas comment compter, ça pogne au bout. MikeWard.ca, j'ai une tournée qui s'appelle « Mike Ward s'expose » partout au Québec. Hé, bien, merci beaucoup à Mike Ward, à Mélanie Couture, à Marie-Pierre Morin et à Claude Dubois. Revenez-nous demain, je reçois la superstar de l'humour, Sugar Salve. Ah, on s'en va recevoir Mike Ward. Mike, Mike, Mike. D'ordinaire, quand Mike est sur le show, je le garde loin de mes invités, tu sais, pour pas qu'ils me fassent honte. Mais là, j'ai décidé d'essayer de le rendre plus grand public. Fait que quand Mike parle, mets-toi un sourire dans la face puis fais semblant d'être intéressé. Que c'est bien bon, OK. Comme tu fais avec moi, dans le fond. Oui, c'est ça. Oui, mon beau Mike, qu'est-ce que tu viens de parler? Bien, merci. Aujourd'hui, je vais t'aider à devenir un plus gros mangeux de marde. Un plus gros mangeux de marde. Non, 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 c'est une joke, ça, t'es capable de faire ça tout seul. Je vais t'aider. Non, tu vois. Je vais t'aider à devenir plus rentable. Toi, de quelle subtilité, il m'a traité de mangement. Oui, oui. Moi, on dirait que je ne fide pas dans votre affaire. Je suis bien trop saine. On est en train de scrapper ta carrière. Non, ça va être, je vais t'aider à devenir rentable. Rentable, OK. Rentable dans le sens de faire de l'argent, pas dans le sens de te rentrer des affaires dans les fesses. Ah, ça, c'est plate, par exemple. J'aurais aimé ça que tu me montres comment te rentrer. J'ai les titres, je te montrerai ça après. OK, parfait. Ça va être, il faut trouver des produits dérivés à ton image. OK, à mon image, tu veux dire beau, grand, fort, séduisant. Oui, OK. Mais moi, j'avais plus pensé lait, sale et dérangeant. Comme, tu sais, on mettait ta face partout. Genre, c'est sac à vidange. Il y a des vidanges Mercier, puis là, t'irais genre Hochelaga. Puis il y aurait plein de Jean-François Mercier partout. Il y en aurait plus que des putes, même. Ah oui, il y a-tu tant de vidanges que ça, là-bas? Non, 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 c'est parce que c'est une joke de pute. Parce que, il y a gros des putes à deux piastres, puis il ne fait pas semblant de ne pas le savoir, là, tu sais. On sait où qui va ton salaire. Tu sais, le seul milliard à l'heure que je connais qui se fait payer un rouleau de deux piastres. On pourrait mettre aussi ta face sur des vibrateurs. Je pense que les femmes aimeraient ça. Le vibrateur, Jean-François Mercier. Ah oui? Oui, puis ça serait le seul vibrateur qui n'est pas capable de trouver le point G, puis les batteries mèrent avant que la fille, elle, vienne. T'es-tu en train d'insinuer que je suis énergivore? Non, non. Non, 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 je suis en train de dire que t'es lâche, puis t'es pas généreux au livre. Ah, OK, OK. À un moment donné, j'ai eu peur qu'il soit en train de m'insulter, c'est-à-dire. Non, bien, parlant d'insultes, merci pour le lien douteux. On pourrait... Tu sais, le monde aime ça se faire insulter par Jean-François Mercier. Quand il marche dans la rue, tout le monde dit, insulte-moi, insulte-moi. Tu pourrais vendre une boîte à insultes. Tu sais, genre 100 piastres pour une boîte à insultes. Oui, bien, une boîte à insultes, ça doit prendre de la technologie. Non, 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 tu vends une boîte vide. Comme ça, le CAV, il a payé 100 piastres pour une boîte vide. Assez insultant. Il faut mettre ta face sur tout, sur n'importe quoi. Comme les têtes à claques. Tu sais, les têtes à claques, dans le temps, il est arrivé, tout le monde aimait ça. Puis là, ils se sont dit, OK, qu'est-ce qu'on fait pour faire de l'argent? On pense-tu long terme? Non, on va mettre notre face sur tout. On scrape ça. On scrape ça. Tu sais, les têtes à claques ont quasiment autant d'intégrité artistique qu'ils ont le sens du punch. OK, puis là, tu n'es pas en train de dire qu'ils punchent très fort, là. Non, oui, c'est ça. OK, c'est ça. Non, puis les têtes à claques, non, ils ont perdu le respect du public aussi vite que Joël Legendre après l'affaire avec le Journal de Montréal. OK. Ah, ça, c'est ton punch-out? C'est ça, mon punch-out. C'est ton punch-out qui m'a écrit ça. Ah, OK. Il scribe ses propres genres. Comment est-ce que tu as trouvé ça, sa chronique? Bien, moi, je pense que je n'ai rien de plus intelligent à dire, là. Je pense qu'on peut garder ça même. Hé, bien, reviens-nous après la pause parce que Mike Ward ne sera pas là. Là, Mike, là, Penelope est partie à cause de toi. Là, j'espère que tu ne me feras pas perdre en plus mes cotes d'écoute féminines que je gagne assez difficilement, là. De quoi tu viens nous parler, mon beau Mike? Bien, aujourd'hui, vu que Penelope est à l'inviter, je voulais parler de mode. Ah, oui, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, oui. Il y a une mode aux États, mettons, en 2005, la grosse mode à Hollywood, c'est les filles avec des sacoches avec un petit chien dedans. Oui. Puis tu allais à L.A., puis il y avait tout ça. Puis ça n'a pas duré, tu sais, vu qu'après six mois, la sacoche, elle sent l'urine, fait que personne ne veut ça. Puis là, la nouvelle mode à Los Angeles, c'est les petits bébés noirs. Ils ont tous des petits Africains. Madonna, un petit Africain, Angelina Jolie, Sandra Bullock, pour montrer, tu sais, pour aider un enfant, puis en même temps, ça montre qu'ils ne sont pas racistes. Hein, parce quoi de mieux pour montrer que tu n'es pas raciste que d'acheter un Africain? Mais ces jeunes-là vont tous finir tout croche. Parce qu'on ne se le cachera pas, là, quand Madonna, c'est ta mère, tu vas finir... Les enfants de personnalités connues, ça finit tout le temps mal. Tu sais, moi, je connais un gars, je ne dirais pas son nom, mais il est super, super connu au Québec. Puis son fils, c'est n'importe quoi, là. L'autre fois, je le gardais. Je m'en vais chez eux, puis je le garde. Puis là, à un moment donné, dans la veillée, j'y donne 25$ pour qu'ils aillent chez les Indiens m'acheter un cartoon de cigarette. Il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu. Pendant trois jours, moi, j'attendais comme un cave. Il n'est jamais revenu. Finalement, la police l'a ramené. C'est certain, c'est quand tu as le goût de fumer. Oui, j'avais le goût de fumer. J'attendais. Finalement, la police l'ont retrouvé, ils l'ont ramené, même pas amené mes cigarettes. Il avait oublié mes cigarettes. Lui, il arrive, il a les poches pleines de bonbons. Il avait la carte d'affaires à Jean-François Harrison. En tout cas, tout ça pour dire que... Oui, pour de quoi, même? Les six mois... Les six mois que j'ai passé en prison après ça, j'ai réalisé que je vais faire un bon père. En tout cas, moi, il n'y aura pas de niaisage. Avec mon jeune, je vais lui donner des conseils. Je vais lui donner des trucs. Comme là, c'est la journée de la femme. Je vais te montrer des trucs que je vais lui donner. Des trucs avec les petites perruches. Oui, c'est ça. Comment poignir? C'est ça. Si, mettons, tu rencontres une fille, un one night, puis ça, c'est un truc que toi, tu peux te servir aussi. Si j'aimais une fille, pendant un one night, te dire, regarde, c'est la première fois que je fais ça, d'habitude, je ne suis pas de même, elle est tout le temps de même. Si ta fille-là met minimum trois condoms puis elle ne prend pas de chance, mets-toi du Purell sur la poche. C'est ça la fin de ma chronique. Parce que là, c'est Stéphane Laporte qui m'a donné ce truc-là. Oui, ah oui? Fini, fini, tout le temps, des chroniques. Avec du Purell sur la poche. Avec du Purell sur la poche. Reste-y de la poche, hein? Il n'en a que pas, lui. Bruit de saxophone ou Purell sur la poche. Sérieusement, Marc, tu viens de me faire perdre les douze filles qui étaient encore à l'antenne. Fait que là, écoute, il faut aller mettre un épisode, la suite de Sexe à Montréal pour essayer de les ramener. Fait qu'on s'en va voir ça. Sexe à Montréal. Lorsqu'on est une femme branchée et libre à Montréal, la vie nous réserve plein de surprises. Ah non! Pauvre toi! Qu'est-ce que tu vas faire? Vraiment? Ça se loue, ça? Ah, OK. Bon, bien, salut. Hé, si ta charoulotte ne pourra pas être là, elle a des problèmes avec sa vulve. Mais comment est-ce possible? Elle n'utilise presque jamais. Non, c'est ça le problème, elle ne la trouve plus. Ah! Je suis allé me taper un serveur dans les toilettes. Ça faisait environ 40 minutes que je n'avais pas baisé avec un étrange récit. Ah! Tu devais être en manque! Oui. Je t'emprunte ton verre d'eau, je m'étouffe toujours avec ma pilule du lendemain. La pilule du lendemain? Dire qu'à une certaine époque, les femmes avaient encore des enfants. Ça serait tellement plus simple d'être un homme. Pas besoin de penser à ça. Toi, Curie, qu'est-ce que tu ferais si tu étais un homme? Oh! Moi, si j'étais un homme, je coucherais avec tout ce qui bouge. Mais je sais, vous allez me dire que je couche déjà avec tout ce qui bouge. Non, on allait dire, t'as déjà de la bonne homme. Oh! Ça, c'est méchant! Ça va, ça m'entouffe? Je suis extrêmement frustré, mais je ne peux pas le montrer à cause du Botox. Mais là, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Tu sais, moi, quand je me cache dans les toilettes publiques, c'est pas ça, pantoute, des discussions de filles. Non, non, mais c'est parce qu'il faut pardonner mes auteurs. Les seules vraies filles qu'ils ont vues, ils sont toutes nues sur Internet. C'est pour ça que c'est pas réaliste. Mais Mike, je voudrais te remercier d'avoir participé au sketch. Bien, tu n'étais pas très bon, mais c'est la première fois que je te voyais aussi bien habillé. Bon, on s'en va à une pause, puis après ça, on s'en va voir qui me dis autre, OK, puis la suite de Sexe à Montréal. Merci beaucoup d'être là, mon invité. Écoute, Mike, tu me considères-tu comme un de tes amis? Oui. Oui. Comment ça se fait que j'ai appris que tu allais adopter un enfant en lisant le Éco-Vedette? Bien, premièrement, je voudrais savoir pourquoi tu lis l'Éco-Vedette? Bien, moi, j'ai des recherchistes, fait qu'ils font juste ça à journée longue, lire l'Éco-Vedette, c'est ça, leur job. Puis ils m'ont dit, regarde, il parle de Mike. Il m'a fait, ah oui, hein. Je sais qu'il a tué, mais non. J'ai un numéro dans le show que je parle que je veux adopter un enfant pour me rendre plus sympathique auprès du grand public. Tu devrais te partir à un orphelinat à ce moment-là. Puis c'est vrai que moi, ma blonde, on regarde pour adopter, mais c'était à partir de mon numéro qu'ils ont eu ça. Tu sais, je connais ta blonde, Marie-Chantal, puis je comprends que tu veux la garder intacte avec une chaîne dans la même... Mike, tu t'habilles toujours en noir. Pourquoi? Parce que je pèse 400 livres. Le monde ne savent pas, mais j'ai la chape à Laurent Paquin. OK. Tu penses qu'en t'habillant en noir, le monde ne s'aperçoit pas que tu es baquet? Ah, bien, je te le dis, c'est raté. Parce que tu sais que tu as de l'air comme d'un genre d'obèse gothique. Mike, ça fait longtemps que tu étais avec la même fille, tu es même mariée avec Marie-Chantal. Est-ce que tu t'essagis ou t'attrompes encore? Non, non. J'ai eu une brosse qui a duré une couple d'années, puis depuis ce temps-là, je suis super sage. Est-ce que ça te choque si je te dis que tu es le pire comédien de tous les temps? J'ai gagné un gémeau. Quoi? J'ai gagné un gémeau. Oui, meilleure performance humour en 2006. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde en nomination. C'est ça, le vrai rêve. Mais performance, c'est quoi? Tu vas donc mettre la place, toi? C'est une meilleure performance comédie. Moi et Martin Perizzolo pour le gros show. De toute façon, que ce soit pour n'importe quel personnage, ils ont tous la même voix, on s'entend? Non, bien non. Mon chabot, c'est « aïe », puis mon Henri, c'est « aïe ». C'est « aïe ». C'est vrai, c'est vrai. C'est comme... Une petite valérie. Je suis comme le Al Pacino du Québec. Moi, tu m'avais donné un rôle dans le gros show dans le temps, puis ça m'a permis de développer mon personnage de gros cave. Où c'est que tu as développé ton personnage d'épravés sexuels semi-attardés? C'est-tu des questions que tu avais écrites pour Varda, ça? Oui, c'est ça. Alors, c'est ça ta réponse, OK? C'est ça ta réponse. OK, Mike, tu as été chroniqueur à Testostérone, un show de gars qui a joué à TQS. D'après toi, qu'est-ce qui explique que mon show est vraiment meilleur? Je pense... Jean-Michel Dufault, il est-tu ici? Non. Bon, tu viens d'avoir la réponse. C'est un gag, c'est un gag. Bon, bien, Mike, c'est pas parce que c'est plate, mais disons que ça aide pas. Hé, moi, souvent, on se fait demander, des humoristes qui sont ceux de party, on aimerait ça ouvrir c'est quoi. Vous allez capoter, parce qu'on est sortis la semaine passée, puis on était ceux de party, puis il y a un gars qui nous filmait. Quoi, il y a un gars qui nous filmait? Hé, oui, je sais pas ce qu'il faisait. D'ailleurs, dans ce party-là, il y a bien des affaires que j'ai pas trop compris. Hé, on s'en va voir ça. Hé, les boys, bleu beaux bières. All right! Hé, mais toi, Mike, t'avais pas arrêté de boire. Ouais, mais c'est de la light, fait que, t'sais, une légère, ça compte pas. OK. Je sais pas si ça va être de la putain, ici, t'sais. Hé, t'avais pas arrêté de tromper ta blonde, toi? Ouais, mais t'sais, c'est des filles légères, ça compte pas. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est sûr. C'était vrai. Hé, en bas de 200 livres, ça. Hé, la gosse! C'est un gars! Hé, je commence à être sous un peu. Hé, là, je te raconte là, tu bois de la .5. Hé, en début 71. Ah, c'est pour ça que t'arrêtes pas d'aller tantôt pisser, c'est ça? Hé, non, je vais aux toilettes des fibres, ma frère, la bisonne, c'est tout. Puis là, tu te retiens que t'as envie de pisser? Ouais, non, non, je m'en retiens pas. Oh! Ben oui, il est où, Guillaume, là? Ouh! Ha! 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 Le site, là! Hé, mais qu'est-ce que tu fais bien de même, toi? Ah, c'est un gars qui m'a prêté ça, c'est beau, hein? Ah, non, t'as pas recommencé à faire, mais... Ah, non, non, j'ai pas... Non, 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 c'est que j'avais mon t-shirt, il était plein de sang, il fallait que je le jette, j'avais pas le choix. Ah! T'as pas recommencé à faire des niaises. Non, non, non. Hé, hey, GF! Je me suis fait sébranler au bord! Je me suis fait... Oh, Christ m'a retrouvé. Ah! Non, mais... Ça donne soif, pareil, ça, hein? Puis là, on comprend pour quoi j'ai gagné un jameau. Ben oui, oui! Quand t'es sous, tu joues sous, ben... Fait que nous autres, on va faire une pause histoire d'aller scaler un petit six-pack, mais on revient, fait que reste là, parce qu'après, c'est la chronique à Guillaume, puis je me pars à une émission de mode. C'est là-dessus! C'estWell!